Alors bonjour à tous. Il y a quelque temps je vous avais montré une partie de Jean Hébert. C'est un champion québécois. Et dans cette partie, il avait réfuté de très belle manière un coup piégeur de son adversaire sur une partie écossaise. Alors si vous n'avez pas vu cette partie, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Alors Jean Hébert, qui est-il ? Un champion québécois, comme je vous l'ai dit, un maître international, un pédagogue reconnu dans son pays. Et là, la particularité, assez amusante, d'avoir été champion du Canada à 30 ans d'intervalle. 30 ans. Ça montre la longévité que l'on peut avoir au jeu d'échecs. Et là, récemment, il y a eu un commentaire sur une des dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne, de la compagne de Jean Hébert. Et elle me disait que Jean était en train de faire le championnat du monde dès plus de 65 ans. Et du coup, ça m'intéressait. Je me suis dit, oui, on va pouvoir refaire une vidéo avec Jean Hébert. Alors, c'est grâce à cette compagne, d'ailleurs, on peut la remercier, que l'on peut voir les photos récentes de Jean Hébert. Et moi, j'ai envie de vous remontrer une ancienne partie qu'il avait jouée contre le grand maître américain, John Fedorovich. Et dans cette partie, il a les noirs. Et le grand maître américain commence par G3. Bon, ce qu'on appelle le début du fou. Mais pourquoi cette partie a attiré mon regard ? C'est que Jean Hébert va répondre par F5. Un coup typique de la défense hollandaise, sauf que ce coup est plutôt joué lorsque les blancs jouent D4. Là, les noirs répondent F5. Et c'est le coup constitutif de la défense hollandaise. Mais on va retomber dans une défense hollandaise. Avec une transposition de coups. Donc, ça commence comme un début du fou avec G3. Mais on retombera dans quelques coups dans une défense hollandaise. Vous savez, moi, je ne suis pas très friand des défenses hollandaises. J'en ai très peu joué avec les noirs. Je ne sais même pas si j'en ai joué, en fait. Et je n'aime pas trop ce type de position. Parce qu'il y a une concession positionnelle, que je vous montrerai dans la partie. Mais, ça peut procurer quand même des attaques. Si les blancs ne comprennent pas vraiment où les noirs veulent en venir. Ça peut permettre aux noirs de déclencher une belle attaque contre le roi blanc. Et donc, c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans cette partie. Parce que Jean Hébert va finalement faire une partie modèle sur l'ouverture hollandaise. Et ça va être une partie vraiment qui va illustrer le type d'attaque que l'on peut obtenir avec cette défense. Alors, c'est marrant d'ailleurs. C'est une défense qui va produire une attaque. Donc, fou G2 a été joué. C'est normal. Cavalier F6. C4. Alors, les blancs jouent comme dans une anglaise pour l'instant. Mais vous verrez qu'on va retomber dans la structure typique de la hollandaise. E6. Cavalier F3. Faux E7. Petit roc. Donc, petit roc. Les deux joueurs pour l'instant se développent chacun dans son camp, tranquillement. Cavalier C3. D5. D4. Et C6. Alors, j'ai été un peu rapidement. D'ailleurs, sur le dernier coup, D4. Parce que les noirs pourraient prendre en C4. Or, ils ont joué C6. Alors, pourquoi ils ne prennent pas en C4 ? Tout simplement parce que s'ils prennent en C4, finalement, le pion C est très facile à regagner pour les blancs. Ils peuvent jouer Dame A4 pour attaquer le pion C4. Ou même Cavalier E5 qui va attaquer le pion C4 et libérer la diagonale du fou. Donc, les noirs, ils préfèrent solidifier leur pion central, leur pion de pointe ici, avec C6. Et cette structure de pion, je vous le disais, elle est typique des hollandaises. Et particulièrement de la structure Stonewall de la hollandaise. Donc, Stonewall, mur de pierre. Parce que les noirs, ils érigent une véritable ligne maginaux, ici, avec leur structure sur les cases blanches. Donc, un mur de pierre sur les cases blanches. Mais, il y a quand même un handicap à cette structure. Une concession. C'est pour ça que je n'aime pas la jouer avec les noirs. C'est la case E5. Un affaiblissement de la case E5, puisque les pions F5 et D5 ont été poussés. Ils ne peuvent pas reculer, donc ils ne peuvent plus contrôler cette case. Ça veut dire que les pièces noires devront surveiller cette case. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris le coup blanc, ici. Fedorovic, il joue pion E3. Ce n'est pas terrible, ça. Qu'auriez-vous joué, vous, dans cette position ? Le coup qui me semblait naturel, moi, c'était de jouer plutôt fou F4. De développer le fou et le diriger vers le contrôle de la case E5. Alors, pourquoi Fedorovic ne l'a pas joué ? C'est un des coups principaux, ici. Parfois, les blancs jouent B3. Parfois, ils jouent fou F4. Peut-être que le fou, il pense qu'il va se faire attaquer par la suite. Parce qu'on a des enchaînements avec les noirs qu'on verra dans la partie. Des enchaînements à base de cavalier E4 et de poussée du pion en G5. Avec le fou et la dame qui vont appuyer cette poussée et cette prise d'espace à l'aile roi. Et donc, peut-être que le fou se retrouverait exposé. En tout cas, ça permettrait de jouer G5 après cavalier E4 avec gain de temps en attaquant le fou. Mais au moins, le fou va jouer. Il va essayer de jouer sur la case E5. Or, après E3, le fou va être durablement fermé. D'ailleurs, il ne jouera pas de la partie. Donc, on peut être assez critique par rapport à ce coup en E3. Dans une de mes parties pédagogiques, j'avais joué contre la défense hollandaise. J'avais particulièrement bien réussi à exploiter la case faible E5, si je me souviens bien. Si vous n'avez pas vu cette partie pédagogique, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Alors, qu'a joué ici Jean-Hébert ? Eh bien, il a continué, à la manière typique de cette Varnstone Wall, en jouant cavalier E4. Il n'a pas peur de la prise en E4. Il pourrait reprendre du pion F, chasser le cavalier, ouvrir la colonne F. Et l'idée, ça va être de continuer à prendre de l'espace en jouant G5, G4, en repoussant le cavalier, et en profitant de l'avantage d'espace en grand G par l'avance des pions, pour jouer des manœuvres de coulissement de tour sur la sixième rangée, tour F6, tour H6, et essayer d'attaquer sur la colonne H avec la dame qui pourrait se joindre à l'attaque. Parce que s'il y a un pion en G4, la dame blanche ne contrôlera plus, et donc on aura des coups comme dame E8 et dame H5. Donc à terme, on veut mettre le pion G5 en G4, et faire coulisser la tour en F6 en H6, et la dame en E8 en H5 avec les attaques sur H2. Le cavalier 3 ne sera plus là pour protéger. Alors ça peut paraître bizarre d'ailleurs que les Noirs utilisent ainsi les pions de leur roc pour lancer une attaque contre le Roi Blanc. Mais ça s'explique par l'intérature du centre qui est assez fermée, avec les blocages du centre. Ce qui fait que, vous savez, il y a un dicton qui dit aux échecs, attaque à l'aile, réaction au centre. Mais justement, si l'adversaire n'est pas capable de réagir au centre, alors l'attaque à l'aile va vraiment lui poser un problème. Et l'attaque à l'aile va être justifiée. Donc si les Noirs jouent des idées avec G5, G4, peut-être qu'ils affaiblissent la protection de leur roi, puisque les pions décollent, mais les Blancs ne sont pas en mesure d'utiliser les chemins d'accès au Roi Noir, par rapport à la nature de ce centre fermé. Alors, dans la partie, les Blancs ont pris en D5. Et les Noirs ont repris, avec ces deux pions, qui gardent en étau le contrôle du cavalier en E4, la protection du cavalier en E4. Les Blancs jouent K2. Peut-être cherche-t-il à venir en F4. Cavalier D7. Cavalier F4 cherche à venir en E6 pour faire les fourchettes. Et tour F6 va contrôler la case E6. Et vous voyez, on pourra jouer G5 avec gain de temps, attaquer le cavalier, le cavalier protégera le pion G5, puis G4, repousser le cavalier F3, et coulisser la tour Nachis. Et après, chercher à jouer Dame E8, Dame H5. Voilà comment se déclenche l'attaque dans ce type de structure. Elle va particulièrement bien marcher contre Fedorovic. Les Blancs jouent au fou D2. Dame E8. B4. Comme les Blancs n'arrivent pas à ouvrir le centre, ils essayent de progresser à l'aile Dame et d'essayer d'engager un conflit à l'aile Dame. Peut-être par les poussées A4, B5, autour B1, B5. Pour essayer d'ouvrir la position, essayer de rentrer dans la position noire, provoquer des échanges de pièces en tout cas, attirer les Noirs vers un combat à l'aile Dame pour que les Noirs ne puissent pas mettre toute leur force à l'aile Roi. Fou D6 a été joué. B5. Alors si le pion prend, le pion sera dévié de la protection du pion D5, donc il pourra faire cavalier prendre D5. Donc le pion ne prend pas. Et les Noirs jouent cavalier B6. Ils dirigent leur cavalier vers C4 également. Alors il y a la prise en C6, la prise en C6. Et là, les Noirs, vous comprenez, le fou joue pas. Peut-être qu'il va vouloir jouer en A6 et les Blancs anticipent, ils jouent tour E1. Fou A6 et les Blancs proposent l'échange des fous. Alors Jean Hébert ne va pas se priver de cet échange, il prend en F1. Fou prend F1, tour prend F1. Le cavalier venu en C4, ça met des pressions sur le fou. Et le cavalier en C4 intercepte finalement l'utilisation de la colonne que pourraient vouloir faire les Blancs en attaquant par exemple le pion Riré C6. Le fou a reculé en C1. Pion G5. Vous voyez, on a cette prise d'espace là qui va chasser le calier F4 puis jouer G4 pour chasser le calier en F3. Et cette prise d'espace, finalement, elle ne peut pas être punie par les Blancs par rapport à la nature de ce centre bloqué. Le calier est venu en D3. Les Blancs cherchent à investir la case E5. Mais le cavalier, le fou, la dame surveille. Vous voyez, c'est le problème du fou C1 qui ne joue pas depuis tout à l'heure. Et donc, tour H6. On a utilisé la sixième rangée. Maintenant, on a la volonté de jouer Dame H5, G4 pour chasser le cavalier et utiliser l'attaque sur H2. Alors, les Blancs ont joué Calier B2. Mais G4. Cavalier en H4 pour essayer d'obturer la colonne. Il y a eu un échange en B2. Calier prend B2. Calier prend B2. Et là, le cavalier en E4, il était bien placé, mais il peut être mieux placé encore. Il va se diriger en G5 et l'ornier sur les cases H3, F3. Les cases affaiblies depuis que le fou G2 n'est plus là pour les défendre. Alors, ici, on n'a pas peur de cavalier prend pion. Parce que, sur cavalier prend pion, on pourrait chercher à rentrer en F3 ou en H3. D'ailleurs, vous, vous choisiriez quel coup ? Cavalier H3 échec ou cavalier F3 échec ? Bon, alors, le premier réflexe, je pense, ce serait de vouloir rentrer en F3. Les deux coups sont bons, en fait. Si on rentre en F3, si le roi vient en H1 ou en G2, la sanction, c'est tour H2 mate. Mais les blancs pourraient sacrifier la dame pour ensuite gagner la tour sur échec et ils essaieraient de gagner comme ça plusieurs pièces pour essayer de compenser la dame. Mais c'est quand même gagnant pour les noirs. Mais on peut jouer autrement. On peut jouer cavalier H3 échec pour forcer le roi à venir sur cases blanches et que la dame noire puisse ensuite, enchaîner par dame E4, faire un échec fourchette, ce qui permettrait de gagner le cahier blanc gratuitement. Par exemple, sur roi G2, on joue dame E4 échec. S'il joue F3, on prend. Puis s'il prend, on peut refaire échec. Et on a une pièce de plus. Sans compter que le fou B2, c'est du bois mort ici. Ça ne joue pas. Donc, dans la position, vous comprenez que les blancs ne peuvent pas prendre en F5 parce que le cavalier doit rester à la surveillance de la case F3 et également obturer la colonne de la tour. Alors, les blancs, ils ont joué dame D3 pour presser doublement ce pion F5. Et là, qu'a joué Jean Hébert ? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver son coup. Sa suite gagnante. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé ? Bon, je pense que là, une bonne majorité des joueurs de la chaîne auront trouvé. Il ne faut pas hésiter à sacrifier la qualité, à faire tour, prend cavalier. Parce que l'axel à la case F3 permettra au cavalier d'être totalement dominant dans la position. Donc, tour, prend cavalier. Alors, dans la partie, les blancs prient la tour. Si les blancs avaient pris le pion en F5, en se disant que la tour, le cavalier étaient attaqués, on pourrait jouer cavalier F3 échec. Et là, c'est pareil. Il va falloir qu'ils donnent la dame contre le cavalier parce que si le roi vient en G2 ou en H1, la sanction, c'est toujours la même. C'est tour pro H2 mat. Le mat qu'on appelle le mat arabe. Alors, pour... Après tour pro H4, les blancs prient en H4 et le cavalier est venu en F3. Regardez ce cavalier. C'est l'octopus knight. Roi H1, dame H5 et regardez la différence d'activité dans la position. Les noirs, ils ont pratiquement toutes leurs pièces à l'attaque du roi. La dame va s'emparer du pion H4, attaque H2, le cavalier, le fou. Les blancs, ils ont de la qualité, certes, mais leur tour ne joue pas. Le fou B2, il ne joue pas. Il est entravé depuis tout à l'heure par cette chaîne de pions sur case noire. Alors, il a joué fou A3 pour essayer d'échanger les fous parce que la dame protège, mais fou prend H2. Et on cherche à faire dame pour H4, retirer le fou et on va avoir une attaque de mate parce que la dame pourrait aller en H3 soutenue par le pion. On a trop d'unités de combat. La dame, le fou, le cavalier et le pion. L'aile roi blanche est désertée ici. Alors le fou est venu en E7 pour essayer de... Bon, pour essayer de protéger H4 mais il n'y a plus rien à faire. Et là, Jaribert a joué un joli coup. Il a joué fou D6. Donc il retire ce fou. Il propose l'échange des fous pour ensuite prendre en H4 avec roi G2 et dame H3 mate. Alors ici, Fedorovic a abandonné. Bon, alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Donc s'il prend le fou, on l'a dit, il y a dame pour H4 échec, roi G2 et dame H3 mate. Et s'il ne prend pas le fou et qu'il vient en F6 pour essayer de garder la défense de H4, en fait, on va prendre H4 avec le cavalier. Il suffira que le cahier bouge pour que l'attaque continue. Puis sur fou prend, on reprend dans la dame et on va arriver au mate rapidement. Alors vous voyez, on a cette idée dans cette structure de pion de jouer tour F6 pour coulisser la tour sur la sixième rangée grâce à l'avance du pion en F5 qui a permis de conquérir de l'espace. Et on ne va pas hésiter à jouer G5, repousser le cavalier, G4, repousser l'autre cavalier et enchaîner par dame E8, dame H5 pour attaquer sur la colonne H. Et donc, c'est pour ça que les noirs cherchent dans ces positions à avoir cette structure de pion très solide sur case blanche, ce qu'on appelle donc le stonewall, pour essayer d'empêcher les blancs de rompre le centre et de conserver un centre fermé. Si le centre est fermé, les blancs ne peuvent pas réagir et les noirs vont prendre l'espace pour attaquer. Et bon, là, le coup E3 a facilité les choses pour les noirs, je pense, parce que ce n'est pas normal de condamner le fou C1 à la passivité dans cette position. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie de Jean Hébert. Jean Hébert est un maître international attachant. J'espère qu'on aura d'autres vidéos de lui et qu'on pourra suivre encore la suite de sa carrière. Il joue depuis des décennies aux échecs et il a encore de belles choses à montrer. A noter qu'il a plutôt bien réussi le championnat du monde des plus de 65 ans. Il a perdu qu'une seule partie. il a fait un match nul également contre un autre bon joueur. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez laisser les commentaires ou des pouces et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501